Musique La gravité dirige les trajectoires de toutes choses dans l'univers. Elle est responsable des mouvements planétaires, comme de la chute des corps. Notre demande de permission de sortie a été acceptée par le juge. Oh mon gars ! On vous encourage aussi fortement à reprendre contact avec votre famille. Il est un génial. Il était toujours incroyablement créatif. Beaucoup de gens sont créatifs. Un film de bon lieu aux confins du fantastique. Trois prisonniers en liberté et la vie d'artiste selon Michel Williams. C'est le programme de cette émission 100% Cinéma avec Thomas Bourrez. Bonjour Thomas. Bonjour Axel. Très heureuse de vous retrouver. Bonjour. Et nous accueillons Cédric Hido, le réalisateur de La Gravité. Bonjour Cédric. Bonjour. Alors on débute avec votre film qui mêle fantastique, samouraï, thriller, mais aussi action et chronique sociale. C'est un mélange des genres qui le rend très atypique. Avant d'en parler avec vous, Thomas Bourrez va faire les présentations. Oui, Cédric Hido, 42 ans, vous êtes franco-bourkinabé. Vous avez grandi à Stein en Seine-Saint-Denis, mais pas que, puisque vos parents ont déménagé à Ouagadougou au mi-temps des années 80, durant la période dite Thomas Sankara, du nom de cet homme d'État humaniste du Burkina Faso, assassiné en 1987, sonnant le glas d'une période révolutionnaire. Vous êtes un véritable globetrotter, parce que je crois aussi que vous avez fait une partie de vos études à New York. C'est ça. Voilà, La Gravité, c'est votre deuxième long-métrage après La vie de Château en 2017, qui était une comédie autour des salons de coiffure afro dans la capitale, à la station Château d'Eau. Vous y dirigez notamment votre frère, le comédien qu'on est venu ici, Jackie Hido. Et voici donc La Gravité, un film où l'alignement attendu des planètes pourrait signifier la fin des temps. Rien que ça, on regarde à quoi ça ressemble, on en parle avec vous juste après. Oui, c'est rudiment. Son taf, c'est de cacher les sous. Après, il dispatche au nourrice. Chez-moi ici. C'est pas comme vous, là. Je t'aime pas mon cul à ces petits. Vous avez fait quoi de votre argent ? À part baiser des puns, poser des bétails et faire des loques, hein ? Les petits vont me tuer. Je veux une fixette sur toi et ton frère. Ils disent que vous niquez l'équipe de la cité. Quand on s'est mis ensemble, je t'ai dit je me pars d'ici. Et tu m'as supplié de t'attendre. Après cet alignement, le monde ne sera plus jamais le même. C'est la fin de votre cycle. Voilà quelques images de La Gravité, c'est de Rikido. Alors, question simple, mais essentielle. Quel est le point de départ de ce projet ? En fait, le point de départ de ce projet, il est tout bête. C'est qu'ayant grandi en banlieue, moi, j'ai toujours voulu raconter ce qui était ma vie de tous les jours. Et la manière de la raconter le mieux possible, c'était de m'inspirer des gens qui m'avaient aussi inspiré. Et c'était souvent des gens qui avaient énormément de talent, mais qui étaient plus ou moins ensevelis dans ce plafond de verre et dans cette impossibilité, justement, de montrer au monde ce qu'ils étaient et par leur talent, justement, qui est aussi une forme d'identité. Et voilà d'où est partie l'idée de montrer ces talents des banlieues, des talents qu'on ne montre pas. Oui, et il y a un mélange des genres, un mélange des atmosphères. Pourquoi ce choix ? Pourquoi ce parti pris-là ? En fait, parce que je n'avais pas envie d'être frontal. Justement, j'ai toujours, quand on vient à quelque chose de très personnel, je me suis dit, bon, je vais être le moins frontal possible. Et où est-ce que je peux aller chercher une manière de détourner le sujet ? Et en fait, j'ai eu l'idée d'aller chercher dans mes influences de cinéma, parce que je me définis, je n'ai pas honte de dire que je suis un fan de pop culture en général. Mais il fallait avant tout aller chercher la bonne métaphore. C'est-à-dire que le genre, c'est des codes avant tout. Il faut aller chercher la bonne métaphore pour raconter chaque chose. Et c'est un peu comme ça que sont venus tous ces... Tout ce pot pourri de ce qui me fait et de ce qui est une manière de définir mon art aussi. Oui, parce qu'on sent aussi peut-être une volonté de se mettre à distance du film de banlieue qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire très premier degré, qui serait forcément une chronique sociale et brutale. C'était vraiment le parti pris aussi, j'imagine, de se mettre un peu à distance de ça. Oui, complètement, parce qu'on tombe un peu dans un... Le film de banlieue devient un peu un genre aujourd'hui, on a l'impression, alors que pour moi, ce n'est absolument pas un genre. C'est plus intéressant de l'avoir en toile de fond, parce que le but, c'est d'être le plus universel possible et de toucher le plus de gens. Et c'est bien de passer... Et c'est pour ça, notamment, d'emmener les codes et de ne pas être frontal, d'emmener les codes d'autres cinémas et d'autres influences et de ne pas être frontal comme on pourrait l'être dans un film de banlieue, entre guillemets. Oui, de banlieue, classique. Ce qui est très fort dans le film, au-delà de l'atmosphère de la banlieue et de la cité dont on a parlé, c'est l'opposition très franche de générations. Il faut le dire pour celles et ceux qui n'auraient pas vu le film, c'est que les jeunes, la jeune génération, sont appelés les ronins. Ils sont presque des créatures, presque des créatures fantastiques et ils regardent bizarrement leurs aînés. Et il y a vraiment une cessure très franche entre ces générations. Pourquoi vous vouliez exprimer ça ? Oui, en fait, c'était l'un des sujets aussi qui me tenait à cœur parce que je me vois étant, comme on dit dans le jargon, les anciens du quartier. Je me suis longtemps posé la question qu'est-ce qu'on laisse justement, même en voulant exister dans ce plafond de verre, dans ce racisme institutionnel, comment même faire exister ces talents ? Est-ce qu'on n'a pas oublié de passer la main aux petits frères justement ? Est-ce qu'on se plaint d'un certain nihilisme aujourd'hui d'une part de la jeunesse justement ? Et se dire, qu'est-ce qu'on n'a pas fait et comment on peut renouer ce lien justement ? C'est les questions que pose ce film en fait. Dire comment on peut parler à nos petits frères parce qu'eux aussi ont vu leurs parents trébucher contre un système qui ne les reconnaissait pas forcément en essayant. Les grands frères aussi qui ont essayé, qui ont courbé les chines et que peut-être il y a un espèce de... Il y a quelque chose d'hermétique qui s'est présenté et comment casser ça. C'est ce dont parle le film aussi. D'accord. Le titre, La gravité, c'est comment il est venu en fait ? La gravité, c'était trouver une métaphore en fait pour caractériser le plafond de verre. Mais je voyais vraiment quelque chose qui attirait les personnages vers le sol et qui remettait tout au même niveau. Parce que si c'était La gravité, une force par laquelle on est tous régi, contraints d'une certaine manière, c'était intéressant de mettre tout le monde sur le même diapason et vraiment une force qui vient du bas et qui nous tire vers le sol. Et vous parliez de ce conflit de génération, de cette césure. Elle se retrouve aussi à l'écran avec votre casting. On voit notamment Afsia Herzi ou Steve Chanchieu. Comment est-ce que vous avez abordé le casting du film justement ? Le casting, en fait, il y a pas mal de... Afsia, on n'avait jamais vraiment bossé ensemble mais je suis son travail depuis quelques temps et c'est une actrice que j'aime beaucoup. Steve, Jean-Baptiste, je les connais. C'est des comédiens comme ça que j'ai vu évoluer pendant très longtemps et pour lesquels j'avais vraiment des envies. Et Max, je l'avais découvert. Max Gomis qui joue le rôle de Daniel, je l'avais découvert dans des courts-métrages il y a très longtemps. Et on se connaissait pas. Mais j'avais toujours gardé en tête son visage en me disant... Il a un charisme impressionnant. Il joue un sportif. Exactement, il court. Ils sont entraînés. Il a perdu 10 kilos pour le rôle d'ailleurs. Et voilà, ces acteurs comme ça qui me donnaient... Pour lesquels j'avais du désir et créé cette espèce de vitrine pour eux et qui viennent exprimer leur talent aussi. C'est ce qu'on raconte dans le film. C'est des talents qu'on ne voit pas. Alors pourquoi ne pas présenter, donner un socle à ces acteurs justement pour pouvoir exister à travers ce film. Voilà pour ces talents. Donc, on va passer à un autre talent. Temps mort. Le premier long-métrage de la cinéaste belge Ève du chemin, Thomas. C'est un film qui, comme le vôtre d'ailleurs, Cédric Hido, part d'une typologie de film qui est très définie. C'est le film de prison ici pour en fournir une approche finalement assez singulière. On va regarder ça tout de suite. On va voir tes enfants. Moi aussi, je suis ton fils. Julien, tu dois aller voir tes enfants. Ça fait 20 ans. Tu ne viens pas souvent me voir. Une fois, de temps en temps, ça me ferait plaisir. Je n'ai pas le temps. Tu sais que pour tes potes, c'est tranquille, là. Genre, ils vont très très bien. C'est vrai qu'il suffit juste que j'ouvre la bouche Pour que tout votre petit monde s'écroule T'en as rien à foutre de moi en vérité T'en as rien à foutre Tu fais pitié à tout le monde Voilà l'originalité du film d'aide du chemin C'est peut-être un film de la prison Justement sans la prison Puisqu'on a bien compris Qu'on suit en parallèle trois détenus Le temps de leur libération provisoire Le temps d'un week-end Alors le montage, l'écriture Et même le respect scrupuleusement ce découpage On sent qu'il y a vraiment un équilibre des forces Entre ces trois destins en parallèle Ce qui peut créer quelque chose d'un petit peu Presque figé voire étouffant Sauf que effectivement cet étouffement On a vraiment l'impression que c'est ce qu'elle a envie de raconter Elle est du chemin et surtout Elle entend démontrer que l'extérieur de la prison Donc le dehors parfois Peut être plus source de claustration Que l'intérieur même de la prison Alors au casting Il y a trois comédiens De trois générations différentes Au centre desquels Alors l'indispensable Karim Le Clou Il est vraiment sur un film sur deux français Et c'est vrai que sa puissance de feu Permet vraiment ici à son personnage Sur la corde reine De s'exprimer Dans toute sa complexité Et sa force Je voulais citer aussi Un autre comédien magnétique Dont le profil gracieux Vraiment porte le récit C'est Issa K. Sawadogo Comédien vu notamment Dans le très bon Twist à Bamako De Robert Guedes Très bien On termine avec le nouveau film De la cinéaste américaine La papesse du cinéma D'auteur indépendant Kelly Raycard Le film s'appelle Showing Up Avec Michel Williams Et le film était présenté L'année dernière En compétition A Cannes Au festival de Cannes Absolument Michel Williams C'est vraiment la muse De la cinéaste américaine Kelly Raycard Elle était notamment Dans Wendy et Lucy C'était en 2008 La dernière piste En 2011 Qui était un western Très étonnant Ou encore Certaines femmes En 2016 Alors l'actrice américaine Campissi Une artiste plasticienne Préparant le vernissage De sa prochaine exposition C'est près de Portland Dans l'Oregon Lizzie C'est son nom N'est pas très sympathique Avec son entourage La pression qui monte Sans doute A l'approche du vernissage Le scénario de Kelly Raycard Carbure à l'absence volontaire De péripétie Et le cadre Bobo hippichique Semble replié Sur lui-même Alors avec tout ça Et bien on se dit Qu'est-ce qui va se passer Et pourtant Il y a quelque chose Qui opère Et le mystère De la création artistique Si difficile à exprimer Au cinéma Et bien elle semble S'incarner justement Dans ce film Faussement à Languie Voilà c'est un petit miracle Ce film Faussement à Languie Mais vous nous le recommandez Alors Absolument Merci beaucoup Thomas Baurès Merci infiniment Merci à vous Merci à vous D'être venu Nous présenter La gravité à voir Sur les écrans Merci infiniment Merci à vous Et on se quitte Donc avec des images Du film recommandé Par Thomas Baurès Showing up De Kelly Raycard A très bientôt You're Lizzie, right? I can't figure out What class this is But I really want To join it I don't know What I'm supposed to do Without hot water My show's open on Friday I'll be free to deal With it after that I have a show too You know You're not the only one With a deadline I know But I have two shows Which is insane Hey, give me a push I'll be free to do I'll be free to do I'll be free to do